et bonjour à tous c'est sylvan on se retrouve sur rue des joueurs pour une nouvelle vidéo de pronostic football la vidéo que vous attendez sans doute puisque nous allons parler équipe de france l'équipe de france qui rentre dans ses qualifications pour l'euro 2024 avec une grosse affiche contre les pays bas alors vous avez déjà pas mal de vidéos en ligne sur les matchs de jeudi soir décombiné l'analyse du choc entre l'italie et l'angleterre si vous ne voulez rien rater de tous nos pronostics foot je vous invite à vous abonner à la chaîne vous activer la cloche de youtube et vous recevrez toutes nos nouvelles vidéos alors pour jouer sur ce france pays bas je vous propose de parier avec betclic puisque l'opérateur vous offre un premier pari remboursé en freebet de 100 euros s'il est perdant les freebet ce sont des crédits de jeu non retirables donc le lien pour rejoindre betclic est dans la description de cette vidéo n'oubliez pas notre code promo que vous avez en bas à gauche rdj et on en reparle en fin d'analyse avec mon ticket sur ce match entre la france et les pays bas c'est parti pour l'analyse quatre pronos alors france pays bas c'est le retour aux affaires poste coupe du monde pour deux grandes nations du football européen elles ont un point commun les deux équipes se sont inclinés contre l'argentine de messi à la coupe du monde comme on le sait pour les bleus ça a été un peu plus cruel que pour les pays bas battus en finale les pays bas c'était en quart et là les deux équipes se retrouvent dans le groupe b des éliminatoires de l'euro 2024 avec l'irlande la grèce et gibraltar autant dire que la france et les pays bas sont les favoris de ce groupe et que les affrontements directs entre les deux équipes devraient conditionner l'accession à la première place de ce groupe alors si on regarde un petit peu les forces en présence pas mal de renouveau quand même du côté des bleus les départs à la retraite d'hugo yoris et de rafael varan yoris le capitaine deux gros soldats de didier des champs benzema qui semble maintenant avoir définitivement tourner la page des bleus pogba et canté qui ne sont toujours pas opérationnel quelques blessés saliba équipe mb qui était donc enfin qui p mb n'était pas la coupe du monde mais encore des joueurs des joueurs qui ne sont pas là on va avoir une nouvelle hiérarchie du côté des gardiens sans doute maintenant mike mignon qui va prendre officiellement le pouvoir mbappé qui a été nommé capitaine antoine griezmann a été semble-t-il un peu déçu si on en croit la presse de ne pas avoir été désigné et il réfléchirait lui aussi à son avenir donc on va voir un petit peu ce que tout ça donne bref il ya quand même pas mal de choses qui vont être à observer dans les prochains matchs des bleus et voir un petit peu comment ça évolue côté pays bas changement de sélectionneur également départ de louise vangal après la coupe du monde arrivé ou plutôt retour de ronal coman aux manettes l'art de faire du neuf avec du vieux que ce soit vangal ou coman ils ont plusieurs passages à la tête à la tête de la sélection coman on s'en rappelle il avait été déjà sélectionneur de cette équipe des pays bas avant de filer au barça alors gros match quoi qu'il arrive les pays bas c'est une grosse opposition c'est une équipe qui officiellement n'a pas perdu depuis juin 2021 puisque contre l'argentine ils ont fait match nul et ils ont perdu ils ont perdu au tir au but d'un autre côté si on regarde un petit peu ce qu'a fait coman les dernières expériences non a notamment du côté du barça ont quand même été éminemment suspectes on va noter également que les bleus se sont toujours imposés contre les pays bas au stade de france donc niveau prono pour ma part je pense que ça pourrait continuer comme ça je vous donne les quatre que j'ai choisi donc le premier qui semble pas mal c'est les deux équipes qui marquent à 1,83 donc je l'ai dit pas mal de renouveau chez les bleus changement de gardien capitaine de défense pas là quelques blessés la france ils encaissent aussi des buts les pays bas ils en prennent bref deux équipes qui vont être joueuses je pense donc il y aura des buts de part et d'autre pour moi victoire des bleus donc je l'ai dit en 86 ils ont toujours gagné au stade de france contre les pays bas mon pari peut-être le plus sage c'est mbappé à 2 alors certes la france est en plein renouveau mais s'il y a un truc dont on peut être sûr c'est que pour le moment mbappé il continue à enfiler les buts bon il va se mettre dans la course au record on sait que ça arrivera à un moment ou un autre mbappé à deux ça semble quand même une valeur relativement sûre et pour le fun je vais tenter le score exact de buts à 1 pour les bleus qui est coté à 6,80 donc je voulais dit niveau ticket j'aime bien le but de mbappé en plus c'est coté à 2 on est tout de suite en doublement de mise donc je le rappelle vous pouvez profiter d'un bonus de 100 euros sur betclic si vous mettez vos 100 euros sur cette cote à 2 et que mbappé marque un but vous pourriez remporter 200 euros et si le pari ne passe pas rappelez vous que vous récupérez 100 euros de free bet pour continuer de jouer donc free bet crédit de jeu non retirables on finit cette vidéo avec le bandeau jaune les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures et même pour tous les autres rappelez vous qu'il est important de jouer en fonction de vos moyens n'allez pas perdre de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre donc voilà c'était sylvan dites moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi n'oubliez pas le petit pouce bleu pour nous aider à développer la chaîne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo puisque je vais enchaîner le tournage d'un combiné sur les matchs de vendredi il y aura ce match france pays bas dans le combiné on est si je dis pas de bêtises on est au dessus de 10 pour ce combiné là donc n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'oeil si ça vous intéresse je vous dis à tout de suite sur ce salut à tous